Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, c'est à la demande du groupe de l'Union centriste qu'une discussion générale digne de ce nom a lieu dans l'hémicycle ce matin sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord cadre de la coopération sanitaire transfrontalière entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse d'une part et le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg d'autre part. Je remercie donc le Président Hervé Marseille d'avoir entendu le besoin des sénateurs frontaliers de s'exprimer. J'associe donc à mes propos nos collègues Sylvie Vermeillet du Jura, Jean-François Longeau du Doubs, Jean-Marie Boquel et Claude Kerne d'Alsace, Jean-Marie Mison de la Moselle. Je veux tout d'abord me réjouir que ces accords cadres signés en 2016, suite aux négociations menées depuis 2014, puissent connaître une nouvelle étape devant le Parlement. Il s'agit d'une préoccupation majeure pour nos concitoyens comme pour les élus de nos territoires à laquelle il était urgent de répondre. Ce texte jette les bases d'une nouvelle échelle de coopération. Bien que de portée générale, il représente un signal politique fort qui, je le souhaite, permettra ensuite, grâce à des volontés politiques locales, de dépasser tous les obstacles et toutes les réticences administratives de part et d'autre de nos frontières. Nos concitoyens doivent pouvoir accéder plus facilement et plus rapidement à des soins de qualité au plus près de leur lieu de résidence, que ce soit dans le cadre des secours d'urgence, des soins programmés ou de traitements de pathologies chroniques. La logique des bassins de vie doit primer. Elle est une réalité qui ne se traduit pas assez encore dans les faits quand on évoque la santé. Vous comprendrez que, sénateur de la Haute-Savoie, élu d'un territoire frontalier, je focaliserai mes propos davantage sur ce territoire. 175 000 travailleurs français traversent chaque jour la frontière pour se rendre à leur travail en Suisse. 74 % d'entre eux sont domiciliés dans mon département de la Haute-Savoie. Nos territoires doivent donc pouvoir relever ce défi de coopération transfrontalière pour juguler le risque sanitaire lié aux carences de l'offre de soins. En effet, la Haute-Savoie doit faire face à de grandes difficultés en la matière. La première est d'ordre démographique, puisque nous assistons à une pénurie massive de professionnels de la santé au profit de nos voisins suisses qui leur offrent des conditions de travail beaucoup plus avantageuses. Pour exemple, 817 médecins français travaillent en Suisse. Cet effectif a doublé entre 2008 et 2014. Et comment ne pas évoquer la situation des autres professions de santé, à commencer par les infirmières et infirmières. Le coût de la vie dans nos régions frontalières amplifie largement cette situation qui rend complexe la gestion des établissements de santé en contribuant à un turnover important de leur personnel. Sans prise en compte de la cherté de la vie dans la rémunération côté français, nous n'apporterons pas de réponses véritablement adéquates et pérennes. A cela s'ajoute le coût exorbitant des actes de soins pratiqués en Suisse qui ne facilitent pas l'accès de nos concitoyens à leur offre de soins et à un remboursement par la Caisse française. Et je ne peux pas passer sous silence ici les nombreux actes médicaux pratiqués en France pour le compte de citoyens suisses qui viennent profiter à la fois de la qualité de notre système de santé et des prix qui y sont pratiqués. Autant vous dire l'intérêt pour nous de renforcer la coopération sanitaire entre nos pays. Développer des synergies dans la médecine de pointe et dans la recherche pour améliorer les pratiques médicales. Faciliter l'échange des informations sur les risques sanitaires. Élaborer des réponses aux problèmes d'une démographie médicale et paramédicale insuffisantes. Favoriser l'échange de bonnes pratiques. Réduire les coûts sociaux en diminuant les distances à parcourir, les déplacements, les interruptions de travail, les durées de séjour hospitalier. Réaliser et mutualiser des diagnostics sur des besoins du territoire pour optimiser les infrastructures médicales et paramédicales des deux versants frontaliers sont autant d'atouts à déployer. Monsieur le ministre, je souhaite à ce stade que le gouvernement veille maintenant à la mise en œuvre rapide de coopération locale en adaptant aux besoins l'Organisation hospitalière sanitaire française aux exigences nouvelles de coopération France-Suisse. Comment par exemple développer vraiment les partenariats entre les hôpitaux universitaires de Genève avec l'ensemble des hôpitaux des deux groupements hospitaliers de territoire de la Haute-Savoie ? Tout comme d'ailleurs la coopération entre ces deux GHT. Nous avons maintenant la possibilité de faire de nos frontières un outil de solidarité, une ressource pour renforcer les potentialités des territoires et de leur activité de part et d'autre. C'est au niveau local de viser la complémentarité et non la concurrence en ascension l'ensemble des acteurs. Le travail à accomplir est devant nous, il reste immense. Merci chers collègues. La parole est maintenant à monsieur...